Bonjour à tous bonjour à tous bon pour la deuxième vidéo on va on va s'attarder un peu contexte géographique ou à l'historique l'historique de l'olivier pour un peu vous mettre en avant le pays et la région donc l'olivier l'olivier c'est un arbre qui pousse à peu près partout partout maroc excepté dans un niveau des régions côtières et on a on a trois grandes zones qui vont vraiment se démarquer c'est la région la région du nord avec telza chef chawain le rif on a la région de fes meknes et plus bas vers bnumillel et on a la région de l'haouz et saouira et sfi donc la particularité de ces régions c'est que la première que j'ai cité c'est c'est une région montagne montagneuse et qui a ses particularités dont le sol le sol est pauvre et et peu irrigué donc donc mais là la qualité de son huile sera différente si vous voulez on a on a les particularités entre les sols irrigués comme le nôtre et des gouttes à gouttes et des sols non irrigués donc ce qu'il faut savoir c'est que dans les montagnes les oliviers sont un peu sont un peu sont un peu esselés on n'est pas comme sur des parcelles des parcelles droites et où on a la possibilité de faire ce genre d'irrigation donc donc nous ici ici dans la région de mecknes mais chez nous en particulier en particulier donc on a on a on a on a on a de l'eau goutte à goutte la particularité de l'olivier c'est que c'est pas c'est pas c'est pas un fruit qui est qui est gourmand en eau mais on se doit on se doit de l'arroser il est dit par par certains spécialistes que une irrigation une irrigation au niveau de l'olivier assez 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 courante donnera une olive qui sera riche en polyphénol et c'est ce qu'on c'est ce qu'on vise donc pour revenir un peu un peu en arrière il faut savoir que l'olivier c'est 65% du du sol arboricole marocain donc en 2009 en 2009 on était sur sur 450 milles à peu près hectares hectares d'olivier il faut savoir que en 2000 en 2014 on est passé à on est passé à 900 mille hectares j'ai pas les chiffres j'ai pas les chiffres récents sur 2021 mais je crois qu'on a on est à plus d'un million de hectares faut savoir qu'il ya une réelle volonté politique politique de redynamiser redynamiser secteur parce que parce que parce qu'on a on a la possibilité via ce produit là de pouvoir le développer faire autre chose parce qu'il faut savoir que la picoline marocaine en particulier elle est aussi bonne pour l'huile d'olive que pour les olives en conserve elle a une particularité c'est qu'elle se conserve elle se conserve très très bien donc donc comme je vous disais l'huile d'olive récoltée l'huile d'olive réalisée essentiellement sera sera dédiée au commerce local au commerce local et par contre par contre au niveau au niveau des olives des olives en conserve on est le deuxième premier exportateur je sais donc voilà la particularité la particularité de 2 2 de cet arbre là donc il ya il ya vraiment un écosystème qui est généré qui est généré à travers à travers cette culture là il ya un gros travail qui est fait il ya un gros suivi donc ça 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 donne du boulot à pas mal de monde et et donc notre notre objectif nous c'est de c'est de c'est de valoriser au mieux ce ce produit qui est l'une de nos particularités sur l'exploitation mais comme je vous ai montré donc il y en a plein d'autres mais surtout de valoriser ça donc un sol un sol un sol irrigué un sol irrigué un fruit et et puis et puis et puis et puis voilà